j'ai vécu une expérience incroyable avec cette médium cette médium c'est alexandra ce petit bout de femme que vous voyez ici mais c'est aussi une artiste et comment dire alexandra elle vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et je trouve que ça marche vraiment bien parce qu'en une séance de deux heures avec elle j'ai eu trois grosses prises de conscience que jamais personne n'avait réussi à faire ces trois prises de conscience qui ont quelque part complètement changé la façon dont je me percevais je vais vous les partager dans cette vidéo donc c'est quelque chose qui est assez personnel finalement mais vous allez voir que il se peut que ça fasse vraiment écho à ce que vous vivez et ce que vous avez vécu la méthode d'alexandra alias axel c'est ce qu'elle appelle la peinture de l'âme bon attendez attendez là c'est une médium elle me parle de peinture de l'âme elle me parle de chakra à un moment donné je me suis demandé si on n'était pas un petit peu trop perché mais finalement la posture d'alexandra a beaucoup résonné avec moi à savoir qu'elle s'est placée à mi-chemin entre la spiritualité et la matière et quand je parle de matière c'est vraiment quelque chose de concret parce que à la fin de la séance elle m'avait peint ce tableau qui correspond à la peinture de mon âme alors comment ça se déroule une séance de peinture de l'âme et ben c'est un peu difficile à vous dire parce que j'ai l'impression que chaque séance est différente parce que alexandra s'adapte à qui vous êtes je sais pas pourquoi je te pose cette question rémi mais tu connais tes parents ouais alors je sais pas pourquoi ils sont ils sont toujours en vie tes parents ouais je sais pas alors il y a peut-être un truc avec ta grand-mère alors je connais ma grand-mère maternelle qui est décédée par contre ouais alors je pense qu'on parle de ça parce que le premier truc qui m'est venu là c'est c'est le bleu outre-mer donc le bleu outre-mer on dépasse l'océan et on va au delà de la mer aussi donc là en fait on est en train de dépasser direct tes racines ton transgénérationnel alors c'est pareil tu vois dans ce que je dis je sais pas pourquoi je le dis et après on c'est comme un puzzle tu vois qu'on qu'on rattache petit à petit dans la séance donc ça m'arrive de temps en temps de commencer des fois des séances par un esprit ou une mémoire ou une énergie je sais pas trop comment l'appeler qui vient et là j'ai l'impression que c'est ta grand-mère maternelle qui arrive tout de suite tu vois et c'est comme si elle avait un message à donner c'est très c'est rare quand je commence directe comme ça ok ça démarre bien j'ai l'impression que je suis un peu un cas à part là tu l'as connu cette grand-mère oui je l'ai connu ouais elle était un peu dure au début enfin au début oui elle était un peu dur et puis je trouve qu'elle s'est assagi et vers la fin elle était vraiment cool et elle est là ma première prise de conscience alexandra m'a aidé à me réconcilier avec mon passé ouais j'avais vraiment l'impression qu'elle tenait à moi en fait alors que pendant toute mon enfance j'avais pas vraiment cette impression là mais elle a été dure pour te protéger ce qui m'a frappé c'est que hormis mes parents jamais personne m'avait vraiment parlé de ma grand-mère et l'image que j'en avais c'était quelqu'un qui m'aimait pas vraiment je pensais que elle s'en fichait un peu de moi quoi non pas du tout son côté dur en fait c'était son éducation année à elle c'est à dire qu'elle a fait le garde-fou pour toi il ya vraiment une forme de protection chez cette dame et mais c'est une protection en fait elle avait en fait la voix guérisseuse ta grand-mère c'est ça qui me vient comme dos comme comme lègue sache que les femmes médecine et les hommes médecine c'est quand même un archétype qui existe depuis la nuit des temps tout le monde est homme médecine et femme médecine et c'est pour ça je te fais une peinture je pense maintenant je commence à comprendre sauf qu'il y en a qui ont décidé vraiment de le réaliser dans cette vie tu vois enfin je veux dire de 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 mettre l'accent là dessus en tous les cas dans cette vie donc ça s'appelle des thérapeutes ça s'appelle des coachs ça s'appelle des guérisseurs des médecins des tous les gens qui sont au service de l'élévation de la personne et là tu réveilles ta femme ou ton homme médecine et quand j'ai compris que ma grand mère m'avait aidé à bâtir le côté guérisseur en moi bah il ya vraiment une charge qui s'est dissoute à ce moment là il y a une espèce de valorisation de cette femme à faire dans ton coeur et dans tes cellules te libérer comme d'un certain poids parce que finalement quand tu accompagnes les gens tu accompagnes les gens de la même manière que toi tu t'accompagnes à dépasser des paliers en fait ouais c'est vrai ouais c'est exactement ça ouais je le vis hein ouais tu fais exactement la même chose et ce que je trouve fascinant chez Alexandra c'est que elle est en train de discuter avec moi d'une manière vraiment profonde et en même temps elle est en train de peindre mon âme donc là maintenant on rejoint tes talents de guérisseur mon cher ami ouais en fait c'est marrant du coup de voir que je me suis mis dans l'enseignement de l'aquarelle et ce que je souhaite c'est que ça aille au delà de au delà des techniques de peinture c'est et c'est vrai qu'il ya ce côté on parle beaucoup d'art thérapie on parle beaucoup de dans la manière dont j'enseigne dans la manière dont je suis dont je communique il ya un côté très très zen qui apaise et qui permet de lâcher prise et il ya également des arts thérapeutes qui m'ont déjà approché sachant que visiblement j'enseigne une forme d'art thérapie est ce qu'il faut que je me calque sur les méthodes d'art thérapie sauf que tu vas pas faire de l'art thérapie basique en tous les cas tu tu as tu es invité à développer ta propre méthode enfin toi le ton de cette gestation de qui tu es il peut y avoir des propositions tiens ça va être plus facile si tu apprends ça tiens si tu apprends ça regarde il ya quelqu'un qui l'a fait ça c'est génial vas-y ah bah toi là il ya quelqu'un qui l'a fait vas-y reprends t'es invité à je vois le petit singe comme ça tu vois oui mais tu as raison parce que j'ai jamais lu de livres d'art thérapie on m'en parle un peu mais ce que je veux c'est vraiment c'est vrai que je crée mes propres méthodes parce que c'est j'ai fait mon chemin en tant qu'artiste et c'est ce que j'ai vécu que j'enseigne et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui tu retrouves nul par ailleurs puisque c'est c'est lié à mon vécu qui est unique c'est ça voilà complètement et en fait en discutant avec alexandra j'ai eu ma réponse non faut que je suive ma propre méthode qui correspond à mon parcours et si cette méthode s'avère être thérapeutique pour certaines personnes et bien tant mieux et puis le fait que les gens te discerne la palme du thérapeute sont que tu es au début en tous les cas tu donnais juste des cours d'aquarelle tu n'avais aucune prétention de rien toi si les gens te reconnaissent avant de te reconnaître c'est quelque chose qui est très fort en toi en fait c'est que tu transpires le truc tu vois tu tu au niveau du chakra du coeur parce que là ma main elle va là directement au niveau du chakra du coeur ça ça de toute façon tu peux pas décider d'être guérisseur tu es point barre tu vois ça se décide pas ça se retient je vais te guérisseur aujourd'hui tu es ou où tu passes à autre chose mais et c'est quelque chose c'est vraiment le c'est vraiment un don du coeur le guérisseur en fait tu peux utiliser à n'importe quelle méthode si l'autre ne parle pas de son coeur et fait un truc hyper protocolaire ça va pas soigner l'autre personne parce qu'il n'y a pas d'échange donc c'est vraiment par le coeur que tu soignes et tu as vraiment cette ouverture du coeur mais très spirituelle parce que j'ai même pas mis de couleur verte encore dans la peinture c'est le violet qui vient tout suite donc là on est en connexion directe avec ta sphère avec ta sphère spirituelle j'ai eu ma deuxième prise de conscience alexandra m'a aidé à identifier ce que j'offre réellement au monde mais c'est vrai c'est vraiment dingue là que tu dises ça parce que je le sens quand les personnes que j'accompagne personnellement on échange beaucoup et quand je lis les messages qu'elle m'envoie des fois oui je me dis mais c'est incroyable en fait de par les interactions que tu as avec les autres ça résulte à des transformations comme ça les gens se sentent bien ils se sentent plus en confiance ils se sentent fiers d'eux et ils me remercient et moi j'ai envie de leur dire mais c'est gentil mais c'est toi en fait qui a tout fait c'est toi qui a fait tout ce chemin là moi c'est vrai que je n'ai été qu'un qu'un messager dans l'histoire qu'un accompagnant je suis hyper fier et hyper reconnaissant d'avoir pu t'aider mais mais c'est ton voyage c'est ton voyage artistique j'avais pas vu les choses comme ça mais oui venant de ma grand-mère il ya ce côté il ya ce côté guérisseur en réalité et au fond je pense que c'est pour ça que je me suis mis dans l'enseignement de l'aquarelle génial c'est beau et c'est vraiment ça à ce moment là je me suis rendu compte que cette séance m'avait permis de mettre des mots sur ce que je n'arrivais pas à verbaliser à savoir que j'avais ce côté guérisseur mais peut-être que je l'assumais pas vraiment avant cette séance et du coup je me rends compte que les deux peuvent cohabiter oui j'ai ce côté guérisseur mais la personne ne peut guérir que si elle a vraiment envie de guérir peindre est déterminé par les moines bouddhistes comme de la méditation comme tricoter c'est un acte de méditation enfin c'est même de la méditation parce que quand tu médites alors je parle pas de la relaxation je parle de la vraie méditation tu laisses passer tes pensées en fait et le jeu c'est de ne pas les cristalliser c'est juste de laisser passer j'en avais parlé avec avec quelqu'un l'autre jour je lui ai dit il m'a dit mais pourquoi tu pourquoi tu aimes t'aimes peindre et je dis parce que une peinture ce qui se passe sous tes yeux c'est comme si tu voyais une petite société qui se déroule sous tes yeux qui est en train de vivre tu as les pigments qui bougent un petit peu à gauche à droite tu peux pas agir dessus parce qu'ils ont chacun leur ils vivent chacun leur vie en réalité par contre toi tu es un petit peu comme la main de dieu avec ton pinceau tu vas lâcher un peu d'eau par ici lâcher un petit peu de pigment par là et tu vois le spectacle qui se déroule sous tes yeux et oui en fait ça t'apprend à ne pas maîtriser la chose parce que tu peux pas le faire mais à apporter une forme d'influence tout en douceur et à voir la réaction ensuite sur le papier à voir cette société cette micro société qui évolue parfois il va y avoir des super mariages parfois il va y avoir des petits conflits et tout ça ça se répercute sur l'aquarelle finale c'est ça qui est incroyable et oui effectivement c'est vraiment un état méditatif et je sais pas pourquoi j'avais sorti cette expression lors de cette discussion sur la main de dieu mais c'est vraiment ce que je ressens lorsque je peins à l'aquarelle j'adore ton truc de la main de dieu qui et là il y a tout qui s'étale tu vois je pense que c'est génial et là tu es en train d'écrire autre chose parce que tu permets aux gens c'est autant toi tu t'as amusé avec dieu sur tes toiles autant tu permets aux autres d'être dieu aussi mais en fait c'est ce que tu amènes aux gens en fait aussi peut-être à ces personnes qui eux te rassurent sur ce côté ancestral où tu es vraiment une vieille âme tu es vraiment une vieille âme je vois je vois les filles là tu as plein de poils d'araignée partout Rémi attends j'en enlève une là tu es vraiment une vieille âme ah il est momie derrière toi tu es vraiment une vieille âme je suis pas allée voir là dans le karma parce que c'est pas ce qui me vient là pour le moment mais en tout cas tu es une très vieille une très vieille âme et ça te fait du bien quand tu parles de sagesse et de conscience etc ça te fait du bien au niveau de ton entourage d'être entouré de cette sagesse et de ce côté très ancestral de vieux savoir ça sent toi et ça m'étonnerait pas que ta peinture là fasse un espèce d'essor de ouf parce que là tu apprends les gens à faire de l'aquarelle c'est génial c'est super mais je sais que tu vas pas en rester là c'est juste évident parce que dans ce que tu montres en fait tu as cette faculté de justement de transmettre qu'on est tous Dieu de transmettre qu'on est tous responsables sur notre vie et que comme une aquarelle comme une aquarelle tu bâtis ta vie comme l'aquarelle pareil c'est pareil tu vois la toile moi perso c'est ce que je veux transmettre tu vois c'est tout ce que je découvre avec la peinture c'est des philosophies bides tu vois et mais toi tu as vraiment ce truc avec peut-être des paysages je sais pas tout ce que tu donnes il ya vraiment ce truc là de la force de jouer la force de créer la responsabilité je suis Dieu et franchement il t'arrive à faire décompter les gens à ce qu'ils comprennent qu'ils sont Dieu et que eux ils sont maîtres à 100% de leur vie là tu es dans le livre le secret toi tu es dans tout ce que tout le monde veut en fait c'est à dire que là tu arrives quand même à quelque chose d'hyper important pour cette société ce passage sociétal qu'on est en train de passer l'acte de création c'est un gros dilemme dans l'humanité c'est qu'il ya des gens qui sont créatifs on va les regarder comme ça et les gens qui sont soi-disant pas créatifs parce que moi je suis pas créatif je suis pas créatif mais en fait c'est limite une maladie parce que déjà tu es vivant tu es créatif la création l'art c'est la vie en fait c'est juste la vie donc dire que tu n'es pas créatif c'est limite dire que tu es mort quoi et changer la perception des gens là dessus à mon avis ça fait une différence dans la société aussi parce que les gens ne se permettent pas leur créativité donc ils se permettent pas leur vie donc ils permettent pas leur pouvoir ça va loin tu vois c'est vrai c'est vrai quand elle m'a dit ça je me suis mais c'est tellement vrai on se permet pas notre créativité moi pendant des années je me la suis pas permise alors que ça représente un pouvoir immense en chacun de nous alors en fait j'ai pas arrêté de peindre depuis tout à l'heure et je te montre même pas la promotion ah ouais et puis là quand j'ai vu la peinture je me suis dit ah mais ça a tellement avancé et là alexandra a commencé à me décoder cette peinture de l'âme on discerne dans mes écritures des écritures qui existent mais là je vois plus de l'astrologie des choses tu vois là ce quatre là c'est jupiter je crois il revient beaucoup alors je sais pas pourquoi je fais ça par contre pas de me demander mais en tout cas il ya des codes là dedans le vert je l'ai fabriqué avec du bleu ou premier et du jaune donc le vert c'est comme si de tout ce qu'on était en train de parler en fait il ya quelque chose une nouvelle forêt qui est en train de pousser en fait tu vois ah ouais en cité qui arrive chez toi et en fait ça part vraiment du centre donc là on est vraiment dans cette espèce de spirale spirituelle on n'arrête pas de parler ton fonctionnement ce que tu apportes aux gens et vraiment mettre de la lumière sur ce que tu apportes et et là en fait il ya donc là il ya du en discutant avec toi en fait il ya ces lianes vert là qui j'ai pas fini d'en faire c'est bien une verte qui pousse du centre qui vont vers l'extérieur et le vert en fait c'est le coeur le chakra du coeur donc c'est c'est voilà c'est vraiment le côté une émission de lumière spontanée je vais l'appeler comme ça et en fait ton vert et c'est pas fabriqué je pourrais prendre un tube tout de suite fait mais ton coeur toi tu se fabrique avec les autres en fait ton coeur se fabrique avec l'interaction avec les autres et et le bleu et c'est du bleu outremer avec que j'ai utilisé pour faire le vert là et c'est du c'est le bleu outremer que j'ai utilisé alors où des fois j'ai mis un peu plus de jaune et des fois un peu plus de sur des fois il ya un peu plus de solaire et des fois il ya un peu plus d'introspection avant que j'oublie j'ai mis du carmin carmin bah là on est dans le féminin on est dans le féminin on est dans ta sphère féminine dans ton dans mon énergie féminine dans ton énergie féminine ouais parce que là j'ai beaucoup de féminin ah mais c'est clair et ça c'est un point sur lequel j'aimerais revenir cette histoire de énergie masculine et féminine parce que toute ma vie j'ai eu l'impression que je n'étais que énergie masculine bon déjà parce que je suis un homme mais aussi parce que j'ai vraiment cette rationalité en moi et quelque part l'aquarelle m'a permis de m'ouvrir à cette énergie féminine et aujourd'hui je l'assume beaucoup plus qu'avant tu sais que mon audience est majoritairement féminine ouais mais parce que tu attires parce que parce que tu as cette douceur parce que tu es tu es un homme mais en fait équilibré avec son est très en phase très équilibré avec ton énergie féminine et l'énergie féminine c'est tout ce qui est créatif c'est le monde des idées c'est la philosophie c'est tout ce qui est abstrait c'est aussi capter les informations c'est ça l'énergie féminine et l'énergie masculine c'est construire pour moi l'aquarelle c'est une métaphore de la vie et la vie c'est un jeu en réalité c'est un grand jeu ok il faut jouer parce que il y en a qui joue pas à ça si tu joues pas à ça tu te coupes de plein de bons moments tu te coupes aussi d'une d'une énorme créativité et tout ensuite va découler de ça de cet état d'esprit ton geste la façon dont tu crispes dont tu crispes ton pinceau enfin comment tu le tiens comment tu matérialise ta pensée tout va découler de ça si tu vois comme un grand terrain d'expérimentation une grande aventure une grande exploration où tu vas t'amuser mais il ya toutes les chances que tu réussisses de grandes choses à la fin ouais et là alexandra m'a sorti la phrase de la séance et un terme qui m'est venu en fait toi tu éduques les gens à la vie avec l'aquarelle waouh ah ouais c'est très clair tu viens de le dire et quand j'ai entendu ça j'ai senti à quel point ça vibrait en moi et quand tu éduques les gens à la vie avec l'aquarelle bah c'est tout ce qu'on a dit avant ça se met dans ce gros paquet ça se met dans ce paquet tu vois tu rééduques les gens la vie t'imagines c'est à dire que tu peux aussi intervenir dans les endroits où il est dépressif parce que ce que je te donne c'est ce qu'on me montre là c'est des perspectives d'avenir c'est de te montrer le champ des possibles avec ce que tu fais après à toi de sentir ce qui est bon pour toi ce qui est juste là où tu t'éclates et là où tu es bien mais il ya vraiment ce truc de rééducation la vie qui est énorme là c'est pour ça que c'est thérapeutique toi le côté très thérapeutique il est là chez toi c'est que tu par rapport toi à ton toi tu as progressé tu as évolué grâce à la peinture la peinture te fait vivre et du coup donc tu vois tu as vachement le discernement de l'outil que c'est sur à plein de domaines et c'est vraiment là quand tu parlais de toi un guérisseur en fait réactivateur d'énergie ouais bon ben là juste avec l'acte de peindre t'en fais vraiment un activateur d'auto guérison en plus parce que les gens ok tu leur dis comment ça fonctionne mais donc tu as tu étais un éducateur de vie et grâce à la peinture c'est bien plus que que tout ce qu'on lui donne comme bénéfice en fait c'est bien que ça et au delà de ça on va dans le chamanisme tu as tout ça les navarro ils le savent depuis longtemps les tibétains avec les tankas et mandala tout ça l'art sacré ça existe depuis la nuit des temps tu vois nous qu'est ce qu'on fait on réveille ça enfin moi j'en suis complètement consciente on réveille l'art sacré en fait et on réexplique à cette société moderne ok ben il n'y a pas que les plantes et les huiles essentielles dans la vie il y a aussi ça il y a aussi ça pour vous auto soigner pour vous réaxer on veut redonner une impulsion de vie super outil moi je vous le dis c'est en plus tu prends du bon temps tu t'amuses et tu peux même la famille c'est vrai c'est un outil de ouf tu as tellement raison et toi tu es vraiment parti dans ce truc d'enseignement donc et j'appellerais presque ça un enseignement thérapeutique alors avec tout ce qui s'est dit déjà j'étais pas mal retourné et à la fin de la séance on commence à parler de mes vies antérieures tu veux quelques infos sur tes vies antérieures ou pas oh bah si tu en as ouais je veux bien je vais attend je demande alors je te vois là chez les mongols à faire la guerre ouais je te vois avec jenji scan je te vois sur un sur un sur un cheval et c'est c'est bien qu'elle monte cette mémoire parce que c'est le côté conquérant tu vois bien ça ça peut le fait de réactiver cette mémoire ça peut t'aider alors là tu es c'est marrant parce que je te vois sourire aussi mais je te vois sourire pour trancher les têtes et ben c'est génial parce que j'adore ce qu'on c'est ce qu'on ce qu'on fait dire et et en fait ça va sur l'étape d'après quoi c'est gros je t'explique parce que je monte mon écran avec alors pourquoi cette mémoire remonte c'est l'aspect conquérant qui revient et puis je te vois en mode ah ah mais en mode rebelle enfin tu débutes et tu es content quoi tu comptes en guinère quoi ouais tu comptes les têtes coupées avec tes potes tu vois allez j'en ai fait 10 ah j'en ai fait 20 moi voilà ok et pas de problème pour moi je peux tout voir il y a encore ce jeu qui est là il y a cette puissance du cheval et cette espèce de puissance de ne pas obéir aux lois là on rentre dans ton paradoxe c'est-à-dire qu'on parlait de discipline et c'est génial parce que c'est garde fou et là quand même on équilibre on te ramène sur l'équilibre du conquérant aussi qui est ok les règles tout ça c'est top et aussi on dépasse et en même temps il faut dépasser aussi le cadre donc on parle de règles on parle de règles éthiques et de respect de soi et des autres et qu'on parle de fougue de conquérant on passe de justement dépasser ce qui a déjà été fait mais c'est ah ouais c'est exactement ce que j'enseigne à l'aquarelle c'est à la fois respecter certaines règles qui fonctionnent qui ont toujours fonctionné et en même temps s'autoriser à faire ce qu'on veut c'est génial c'est vraiment un enseignant de vie avec l'aquarelle toi c'est fou ah c'est génial bah c'est ça ouais et ce que ce ce conquérant pourquoi il arrive là parce que là il met face à ta douceur tu as vu et je mets la main sur le coeur c'est comme si le conquérant il avait fait une promesse ne plus jamais tuer personne tu sais c'est comme si je le voyais j'ai l'impression limité là en fait comme si il était à la fin de sa vie en fait il a coupé des têtes c'était cool c'était son jeu favori quoi et à la fin de sa vie je le vois face à plein de cadavres et mettre la main comme ça et et se promettre de ne plus enlever la vie et plutôt de la faire pousser la vie et c'est marrant parce que en fait c'est pas marrant c'est ce qui donne ce bel équilibre chez toi en fait il sait que tout ça c'est un jeu il ya cette conscience qui est là et là ça touche le plexus solaire donc ça touche mon interaction avec les autres et ma place dans le monde cette promesse que tu t'es faite c'est celle que tu tiens aujourd'hui tu vois on parle de mission d'âme là de ne plus jamais couper des têtes mais plutôt de raviver la vie à chaque instant et puis tu vois mes mains elles font ça tout de suite quoi tu vois c'est la main sur le coeur et la main sur le plexus quoi c'est je le promets tu vois je veux vraiment ça quoi ça porte vraiment quoi c'est je le promets et quand il m'a dit ça j'ai eu ma troisième prise de conscience parce que ça a été une réponse à la question que je me suis souvent posé mais pourquoi est-ce que j'enseigne l'aquarelle peut-être que je l'enseigne aujourd'hui en tous les cas tu as un regard sur la vie qui est précieux et c'est pour ça que cet enseignant de la vie grâce à la peinture est de rebrancher les gens à leur vie de les aider à se rebrancher à leur vie et d'en faire un outil d'auto-guérison juste en eux en faisant leur acte de peindre c'est juste génial c'est un super c'est un super programme ouais c'est génial merci franchement ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé énormément donc voilà un petit peu comment s'est déroulée cette séance de peinture de l'âme ce qu'il faut savoir c'est que la peinture de l'âme ici qui est ancrée dans la matière elle est indissociable de la séance qui s'est déroulée alexandra m'a dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir la positionner à un endroit où je pourrais l'observer régulièrement pour réactiver les mémoires de cette séance là voilà un aperçu de ce que propose alexandra si vous voulez en savoir plus sur la peinture de l'âme je vous mets son lien en description de cette vidéo je tiens à préciser une chose je ne reçois aucune commission si vous décidez de faire une séance avec alexandra alexandra avant d'être une artiste et une médium c'est avant tout une amie une amie que j'apprécie et cette vidéo je la fais de manière complètement désintéressée merci à vous et à très vite